... C'est un océan de boue, la Somme. Les obus arrivent, rentrent dans la boue, n'explosent même pas. Les convois n'arrivent pas à avancer. Les blessés, on a du mal à les récupérer, à les ramener à l'arrière. Le problème, c'est qu'on ne peut pas combattre dans la boue. C'est pas possible. On a essayé et ça ne marche pas. Ce fut l'un des épisodes les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale, la bataille de la Somme, qui fit plus d'un million de morts entre le 1er juillet et le 18 novembre 1916. Une guerre de tranchées que le climat du nord de la France va transformer en un bourbier sanglant. Une fin d'été et un automne pluvieux vont sceller le sort de ces soldats. Britanniques, Australiens, Français d'un côté et Allemands de l'autre, tous seront condamnés à s'enliser jusqu'à leur dernier souffle. Et poussière. À Pausière, l'un des villages martyrs de la Première Guerre mondiale, Dominique est un passionné de la bataille de la Somme. Dans son bar-restaurant, il a collecté près de 60 tonnes de vestiges des combats. Mais le plus surprenant, c'est dans son jardin qu'on le trouve. Une tranchée, grandeur nature, commencée dans les années 90. Ça fait 20 ans ici, 20 ans. Et tout ça, ça a été creusé là-bas. Là, toutes les poutres sont enfoncées de 80 cm dans le sol. Il y a peut-être, je ne sais pas, 2000 poutres tout le tour du champ de bataille. C'est un boulot énorme. Et en fait, du dessus, quand on est à l'extérieur, on ne voit pas l'abri. L'abri aussi profond et aussi grand. Et c'est comme ça que les Allemands ont surpris l'armée britannique le 1er juillet. La passion de Dominique lui est venue tout jeune, alors qu'il récupérait de la ferraille dans les champs pour la revendre. Les sols picards, détrempés par les pluies venant de l'Atlantique, ont avalé les millions de bondes et d'armes de la Première Guerre. Il suffisait de se baisser pour les ramasser. Si on prend ça, c'est un fusil anglais, à première vue. C'est ce qu'il en reste, quoi. Et en fait, ce qui est arrivé à ce fusil-là, vous voyez là, ici, là, c'est pas la charrue qui a coupé le fusil. Ça, c'est un fusil qui a été coupé par obus. Et derrière le fusil, il y avait un homme. Chaque fusil, ça représente un soldat qui est tombé sur le champ de bataille. Si la boue a englouti les vestiges, elle a aussi englouti les hommes. Au début de l'été 1916, le climat est chaud et sec. Des conditions idéales pour que les soldats français alliés aux Britanniques fassent une percée dans les lignes allemandes. Mais la météo va bouleverser tous les plans. C'est vers la mi-août 1916 que là, le climat va changer, qu'il va commencer à pleuvoir énormément. Et là, c'est beaucoup de problèmes pour transporter les munitions en première ligne, les blessés. Pour évacuer un blessé, il fallait 8 hommes. 8 hommes pour porter la civière. On s'enfonce dans la boue. On est englués dans la boue. La bataille de la Somme va se terminer le 18 novembre 1916. Elle se termine dans la neige. Et les deux armées se sont enlisées. C'est le temps qui a arrêté la bataille de la Somme. Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire des conflits européens, il y a une certitude, la météo est déterminante dans l'issue des combats. Il est préférable de s'affronter pendant les saisons chaudes. La bataille a commencé le 1er juillet 1916. Elle aurait dû commencer quelques jours avant. Mais le mauvais temps ne l'a pas permis en fait. Il a fait très très mauvais à partir du 28 juin. Et les conditions de visibilité étaient quasi nulles. Donc du coup, on a repoussé la date au 1er juillet. Dans la Somme, ce sont surtout des régiments du Commonwealth qui vont mener les combats. Des Britanniques, des Canadiens et même des Australiens. Bien payés avec la promesse de voir du pays, ils sont nombreux à quitter le climat chaud et sec de Sydney pour la fraîcheur du pays picard. Au début de l'été, tout est calme. Ça ne va pas durer. Ils arrivent ici et ils découvrent une campagne verdoyante. On est en début août, fin juillet, début août. Donc voilà, ils retrouvent enfin, depuis des semaines et des semaines, un paysage magnifique. Des vallées, des petits vallons, les cultures, voilà, la verdure. Et ils ne s'imaginent pas que c'est la mort qui est derrière eux. À partir du 29 juillet jusqu'au 5 août, environ 2500 Australiens ont perdu la vue ici. Et ce ne sera que le début d'une interminable boucherie de 4 mois et d'un million de victimes. La percée des lignes allemandes n'aura jamais lieu. Les deux armées vont s'enterrer dans les tranchées, sous les bombes, gagnant ou perdant quelques centaines de mètres chaque jour. Yves est prof d'histoire à la retraite. Tout comme Thierry, le créateur du musée de la Somme 1916 à Albert, il connaît chaque détail de la vie des soldats dans les tranchées. Des années à raconter toujours les mêmes histoires et pourtant, son émotion est intacte. Je ne suis jamais blasé. Je ne suis jamais blasé. Quand je repasse dans mon secteur, autour du champ de bataille, je pense à tous ces soldats, tous ces hommes qui sont morts, qui sont tombés ici dans les conditions atroces. Je repense à Omeara qui faisait des kilomètres avec sur son dos des blessés, en pleine chaleur, pour ramener en plus des munitions et de l'eau sur son dos pour ses camarades. Et s'il est trop d'obus, rempli d'eau et de boue, où les soldats s'enlisaient dedans, il y en a qui se noyaient même, n'arrivent à pas remonter par le poids de la boue et puis l'épuisement. Ils n'ont aucun répit, puisque aussi bien l'hiver que l'été, les conditions dans notre région sont difficiles. L'été, ce sont les corps qui pourrissent. L'hiver, l'heure, l'hiver, c'est le froid, évidemment. Les pieds qui gèlent. On a coupé beaucoup de pieds à cause du froid. Les Britanniques, les Australiens, les Canadiens ont payé un énorme tribut à cette bataille. On a compté près de 420 000 victimes. Le monument de Thiepval leur est dédié. Pour les Britanniques, la bataille de la Somme, c'est vraiment la bataille symbolique de la Grande Guerre. C'est un peu comme Verdun pour les Français. C'est aussi un monument qui commémore les missing, donc les disparus. La Somme compte à peu près 100 000 hommes qui n'ont pas de sépulture connue. Donc à peu près 50 % de ces disparus ont une tombe comme celle-ci où il y a quelqu'un d'enterré, mais on ne connaît pas leur nom. Et 50 %, on ne les a jamais trouvés. L'année prochaine débuteront les commémorations du centenaire de cet épouvantable carnage. Les visages des disparus seront éternellement présents pour nous rappeler notre devoir de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada